Actuellement, nous allons parler de l'insertion des liens hypertextes. Lorsqu'on vient par exemple au niveau de la page de garde ici, ou bien lorsqu'on affiche peut-être notre volet de navigation, en cliquant sur un titre, on est renvoyé directement à ce titre. En cliquant par exemple sur liste des tableaux, on revient sur liste des tableaux. En cliquant sur conclusion, on nous amène à conclusion. En fait, c'est parce qu'il y a des liens entre cet élément-ci et ceci. Donc, c'est un peu ça. Lorsque nous partons à la page de garde, là je vais utiliser ça. Lorsque nous partons à la table de matière, je vais dire. Table de matière, je ne l'ai pas introduit. Je ne l'ai pas introduit. Au niveau de la table de matière ici, lorsque vous suvolez un titre, on vous dit CTRL plus CLIC pour suivre le lien. Ça veut dire qu'entre ce texte-ci et un endroit dans notre document, il existe un lien. Et si j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur cet élément, le lien va me diriger vers l'endroit approprié. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais cliquer sur l'émission d'Izacam. Et je suis directement dirigé vers cette partie, l'émission d'Izacam. Donc, c'est un lien vers ici. Alors, ce genre de lien, nous pouvons les faire nous-mêmes. En insérant par exemple ce qu'on appelle des liens hypertextes. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à faire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Ici, je vais un peu agrandir. On dit la société Izacam, Hygiene et salubrité du Cameroun, a vu le jour à Douala en 1969, et ainsi de suite. Peut-être qu'on peut dire ici, peut-être qu'on peut vouloir par exemple que en cliquant sur sur ceci, Isaacam, qu'on soit renvoyé vers la page internet qui parle d'Izacam. Dans ce cas, on va donc créer un lien entre ce mot-ci et Isaacam et la page internet qui parle d'Izacam. Donc, pour cela, on sélectionne Isaacam. On va dans l'onglet insertion et dans le groupe lien, on vient dans lien hypertexte. bien. Donc, ici, on voit déjà le texte à afficher. C'est Isaacam puisqu'on l'a sélectionné. On va lier ce texte à quoi ? Il y a plusieurs catégories. Donc, on peut lier notre élément à une messagerie, c'est-à-dire en cliquant sur cet élément, en faisant un contrôle, clique sur l'élément que nous avons choisi. Ça va nous diriger vers cette adresse de messagerie. Donc, on va faire ce test. On peut vouloir faire qu'en cliquant sur l'élément sélectionné ici, on puisse créer un autre document. On peut vouloir faire qu'en cliquant sur cet élément, on soit dirigé dans un autre emplacement du document ou encore qu'on soit dirigé vers un autre fichier ou vers une page web. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dirigé vers la page web. Par exemple, ici, en cliquant ici, on puisse être dirigé vers la page web qui parle d'Isaacam. Donc, pour cela, je vais d'abord ouvrir. Bon, en tout cas, je reviendrai dessus après. Donc, là, je vais sélectionner Isaacam. Je vais dans anglais insertion et je prends lien hypertexte. Alors, ici, je vais donc dire lié à une page web. Et ici, on dit on peut lier à un fichier. Si c'est lié à un fichier dont je dois indiquer dans quel endroit je vais trouver ce fichier et quel est le fichier qui doit être lié vers lequel on doit être renvoyé. Là, on a les dossiers actifs, les pages parcourues. On peut choisir une page ou les fichiers récemment utilisés. Donc, voilà, les différents fichiers. Ça, c'est le chemin qui mène au fichier. Donc, on peut les utiliser. Ou alors, si on veut être dirigé vers une adresse, il faut mettre cette adresse ici. Donc, je vais aller par exemple sur je vais ouvrir mon navigateur et chercher par exemple Isaacam. voilà, Isaacam. Donc, voilà, sa page là. Ici, on a son adresse que je vais copier. Voilà, je ferme ceci et que je vais venir coller ici. OK. Je vais mettre OK. Donc, avant de mettre OK, je rappelle bien ce qu'on a fait. Ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est créer un lien. Fait en sorte que la personne qui lira ce document, lorsqu'elle arrivera ici, elle peut cliquer là pour ouvrir la page internet d'Isacam. Donc, j'ai sélectionné Isaacam, j'ai créé un lien et ici, j'ai vu toutes les possibilités que j'ai. On peut lier, on peut créer un lien vers un fichier auquel cas je prends ici ou bien vers une page internet. donc, c'est ça que j'ai pris là et je veux lier à cette adresse, c'est-à-dire l'adresse d'Isacam. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'ici, il se présente désormais comme un lien hypertexte et lorsque j'affiche lorsque je suis vol ce lien, il y a une indication qui est marquée dessus. Là, on voit par exemple l'adresse à laquelle on sera renvoyé et ce qu'on doit faire pour suivre ce lien, donc pour arriver à cette adresse. Bien. Ce qu'on peut faire aussi, je peux cliquer ici bouton droit modifier le lien hypertexte. À ce niveau, on a Infobull. On peut cliquer là-dessus et taper le texte qui doit apparaître lorsqu'on va suivre le lien. Par exemple, je peux dire cliquer bien accéder à la page internet d'Isacam. ou encore ouvrir la page internet d'Isacam. Donc, voilà le message que je veux voir apparaître lorsqu'on va survoler ici. Et vous voyez quand je suvole, on dit bien ouvrir la page internet d'Isacam. Et pour y arriver, on demande d'appuyer sur contrôle, clic, je vais le faire. Et dès que je le fais, il me conduit directement vers la page d'Isacam. et je peux consulter plein de choses. Donc, je ferme. Alors, ce fichier, si je l'envoie à n'importe qui, s'il fait c'est 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 du matériel je vais peut-être qu'en parlant des grues ici qu'en cliquant sur grue qu'une image de grue apparaisse. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre GR je vais faire le lien avec GR je sélectionne l'élément qui va me servir qui va matérialiser le lien hypertexte. Je vais dans insertion dans lien je pars dans lien hypertexte. Donc, je vais lier donc à un fichier qui est dans mon document c'est pour ça que je viens là et là je vais dans l'endroit où se trouve mon fichier donc chez moi vous allez aller dans votre dossier de formation chapitre 9 là et je vais prendre cet élément-ci qui est l'image d'une grue donc en fait il sera lié à ça et clique sur OK et comme la dernière fois on aurait pu mettre aussi une infobulle on mettait en fait voir l'image d'une grue donc c'est cette information-ci qui sera affichée lorsque on va suvoler notre lien là si on suvole on dit voir image d'une grue donc je vais appuyer sur CTRL et je vais cliquer pouvoir et l'image de la grue apparaît tout simplement parce que j'ai fait un lien j'ai créé un lien hypertexte entre cet élément de mon texte et le fichier image que j'avais dans mon dossier donc voilà maintenant pour que ceci marche toujours si vous envoyez ce document à quelqu'un et qu'il utilise ce lien ça ne va pas marcher tout simplement parce que lui n'aura pas le dossier l'image de la grue dans son dossier pour que ça marche il faut lui envoyer le dossier qui contient votre document et l'image de la grue en même temps parce que là en fait il va quand il crée un lien hypertexte il mémorise le chemin qui le conduit vers l'élément que vous avez lié à ce document donc si l'emplacement de cet élément change il ne pourra plus le retrouver donc là on a déjà on a vu comment on peut utiliser cette partie-ci bien donc là on a lié un élément de notre texte à un élément un élément à un fichier extérieur un fichier qui est dans notre document ou bien une page web bien on peut on peut vouloir peut-être le lier à une adresse email donc on va essayer ceci donc peut-être à ce niveau je ne sais pas je peux dire contactez-nous pour plus de détails écrivez-nous pour plus de détails bien écrivez-nous pour plus de détails et je vais donc transformer tout ceci en un lien et je vous souhaite que lorsque la personne va cliquer dessus que la boîte email de l'entreprise ou bien la boîte email que j'aurais choisi puisse s'ouvrir je vais dans insertion après avoir sélectionné lien hypertexte et je dis de lier à une adresse de messagerie et là je mets l'adresse je vais mettre mon adresse jgambesso gmail.com donc là c'est bien jgambesso arrobas gmail gmail.com l'objet l'objet ça peut être besoin d'informations donc voilà et c'est tout ok donc désormais si quelqu'un clique ici ben il va mon adresse email va s'ouvrir et il pourra il pourra écrire son mail et envoyer donc c'est ce que je vais faire donc là j'ai appuyé sur contrôle et j'ai cliqué et là du coup là du coup ma messagerie s'ouvre ici et je en fait la messagerie que la personne utilise va s'ouvrir Outlook notamment et va pouvoir va nous permettre d'envoyer un message à l'adresse qui est renseignée là et l'objet déjà là et je peux écrire tout ce que je veux ici et après j'envoie mon mail c'est tout donc là j'ai créé un lien vers une adresse de messagerie mais également on peut créer un lien vers un nouveau document donc il crée carrément un nouveau document bon c'est juste à titre d'exemple je vais peut-être prendre ceci c'est car et je vais créer un lien pour créer un nouveau document c'est juste pour montrer que c'est faisable donc je vais créer un nouveau document je peux même donner le nom du document peut-être que je vais peut-être mettre présentation présentation de ces cas donc supposons que je ne sais pas pour une raison ou pour une autre pour une raison ou pour une autre je veux que l'utilisateur de ce fichier en cliquant peut-être sur un élément là puisque que ça puisse ouvrir un nouveau document vierge vous pouvez créer ce genre de lien et si vous faites la même manipulation contrôle clic ça va ouvrir le document avec le titre que vous avez donné et je l'ai fait et le document un nouveau document est ouvert avec le titre que vous avez donné au document donc voilà c'est ça par exemple créer un nouveau document bon le dernier et un emplacement dans le même document donc vous pouvez créer un lien peut-être vous êtes donc ce sont les éléments qui permettent par exemple de naviguer dans un document si vous avez un long document et que peut-être à un certain niveau ici peut-être ici pour parler d'une notion qui est peut-être mieux développée qui est peut-être mieux développée dans un chapitre plus loin peut-être peut-être qu'on parle peut-être du chapitre 2 je peux dire ici voir voir peut-être conclusion voir conclusion peut-être à ce niveau après avoir écrit du texte je souhaiterais qu'en fait qu'il est possible que la personne qui lit ce document ait envie à partir de ce niveau d'aller directement à la conclusion on peut créer ici peut-être en prenant tout ceci créer un lien qui va le conduire vers un emplacement particulier donc je vais le sélection je vais dans la sélection lien hypertexte et j'ai dit je vais le lier à un emplacement de ce document en cliquant ici nous avons tous les titres qui existent donc il faut bien comprendre que ce sont les éléments qui ont des titres qui vont apparaître ici donc on peut le lier uniquement à ces endroits en fait là à première vue on le lit uniquement à ces endroits qui ont des titres qui sont formatés avec un style de titre je peux donc prendre conclusion et ok bon et là elle est en bas on va reprendre je prends juste ça un emplacement je dis conclusion ok ok donc le voilà et c'est la même chose donc si je fais contrôle clic et ça va me conduire à la conclusion puisque je l'ai lié à la conclusion et là on voit qu'il me conduit à la conclusion donc je peux revenir sur lui c'est pas parce que j'ai écrit conclusion que ça me ramène à la conclusion donc je vais peut-être supprimer ce lien hypertexte je peux cliquer droit sur lui j'ai ici supprimer le lien et ça va supprimer le lien désormais il n'est plus un lien hypertexte je vais peut-être lier ça au chapitre 2 donc je vais le sélectionner je vais dans le lien hypertexte lié à un emplacement de ce fichier et je cherche chapitre 2 je vois ici c'est ça présentation de l'agence de Douala ok donc là ça va désormais m'envoyer vers présentation de l'agence de Douala et voilà j'ai fait ma même manipulation contrôle plus clic et ça m'a conduit vers présentation de l'agence de Douala ok donc là j'espère qu'on a compris donc là si je veux me reporter je veux créer un lien avec un élément qui est contenu dans ce fichier il faut que ce fichier cet élément soit qu'il soit formaté avec un style de titre pour qu'il puisse apparaître parmi les éléments que je peux choisir mais il peut arriver que je veuille par exemple faire un lien à un élément qui n'est pas dans une zone de titre qui n'est pas formaté avec un style de titre donc dans ce cas je suis je dois définir ce qu'on appelle un signet qui est là donc là vous pouvez laisser la souris dessus pour lire en fait on dit les signers sont associés à des liens hypertextes pour vous permettre d'atteindre un emplacement spécifique de votre document donc un endroit spécifique déjà avec les liens hypertextes on atteint ces endroits spécifiques de notre document mais on a vu que sans les signers il fallait qu'on ne pouvait atteindre que on pouvait atteindre que des éléments qui sont formatés avec un style de titre ici on a signer il y a la possibilité de définir des signers pour pouvoir atteindre d'autres endroits donc un signer ça peut être défini comme une marque invisible comme dans notre document et qui est nommé on doit lui donner un nom et après on peut faire référence à cette marque plus tard à cet élément plus tard donc si je veux par exemple arriver à ce niveau ici par exemple ou encore ici à cet élément ci je vais le mettre en subrayance pour qu'on sache que c'est là où on voulait arriver si je veux arriver ici il n'est pas formaté avec un style de titre il n'est pas formaté il n'est ni titre 1 ni titre 2 ni titre 3 donc avec la première méthode qu'on vient de voir ce sera difficile en fait même impossible d'arriver de faire référence à cet emplacement alors pour pouvoir faire référence à cet emplacement je vais introduire un signer à ce niveau je vais dans la insertion dans le groupe lien je clique sur signer et cette boîte de dialogue apparaît je dois donner un nom à ce signer le nom d'un signer commence toujours par une lettre et ne doit pas comporter d'espace donc je vais appeler ça par exemple véhicule léger comme je pourrais appeler ça autre chose je vais appeler ça VL VL pour véhicule léger et je clique sur ajouter là ça a ajouté un signer et là c'est comme si rien ne s'est passé oui ce sont des marques invisibles donc là il y a un signer mais on n'arrive pas à avoir ce signer ok donc maintenant je peux peut-être revenir à mon mot conclusion là voilà celui-ci là il y a encore un lien hypertexte je peux venir dans insertion lien hypertexte et supprimer le lien pour supprimer ce lien donc c'est une autre méthode pour supprimer le lien maintenant je vais créer un lien vers l'endroit que je viens de mettre en subrayance donc je suis dans conclusion je pars dans lien hypertexte on voit bien que c'est le texte conclusion qui sera affiché je vais le lier à un emplacement dans ce texte et comme je viens là là tout ça sont des titres et je viens au niveau des signers et je vois mon signer VL je vais donc le lier à ce signer je clique sur OK et si je fais contrôle clique je vais être dirigé vers cet emplacement et vous voyez que j'ai été dirigé vers l'emplacement désigné donc ça pouvait être ça ça pouvait être peut-être l'image là je peux aussi créer un signer ici donc je sélectionne je vais dans insertion je vais signer et je l'appellerai par exemple siège ou immeuble siège oui je vais l'appeler immeuble siège bon pour pouvoir je peux écrire comme ça immeuble siège oui parce qu'il ne faut pas d'espace en fait si vous tentez de mettre d'ailleurs l'espace ce bouton va se griser ça montre que vous ne pouvez pas ajouter le signer tentons vous voyez qu'il est grisé donc on peut écrire comme j'ai mis là chaque mot commence avec une majuscule ou alors on peut mettre ce caractère-ci le tiré de 8 pour que ça soit plus lisible donc je vais ajouter ce signer donc désormais il y a un signer rattaché à cette image et à première vue c'est invisible je vais peut-être toujours revenir dans mon mot aussi bon j'utilise le même mot pour qu'on comprenne que vraiment on peut créer le lien à partir de n'importe quoi donc je vais d'abord supprimer ce lien et je vais peut-être maintenant créer un lien dans cet emplacement jusqu'à l'immeuble siège je clique sur OK et donc si je fais CTRL-CLICK alors ça me conduit au niveau de l'immeuble siège donc vraiment c'est aussi ce sont des éléments qui permettent de naviguer dans notre document plus facilement donc de créer des liens à partir d'un emplacement vous pouvez atteindre plein d'autres plein d'autres emplacements donc si vous voulez atteindre un emplacement dans le même fichier la première solution c'est d'atteindre les éléments qui sont formatés avec un style de titre si l'endroit ou l'élément que vous voulez atteindre n'est pas formaté à l'aide d'un style de titre il faut lui assigner un signe un signe et vous créez donc le lien vers ce signe et vous pourrez l'atteindre et vous pourrez